Chers amis de Lingairo, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour en direct de la ville de Vichy, dans l'Allier. Comme quoi l'anglais n'a pas besoin d'être votre ennemi, comme je souhaite rester en bon terme avec mes abonnés. C'est parti pour un nouvel épisode dans la série « Mot mal traduit par les pilotes francophones ». Et aujourd'hui, on va parler de « que ». Alors c'est vrai qu'en français, les « que » sont insérés de partout. Pour introduire des idées, pour relier des phrases entre elles, pour faire des comparaisons. Mais la manière dont on traduit le mot « que » en anglais va dépendre, comme toujours, du contexte. On va commencer par l'utilisation la plus simple du mot « que ». C'est pour dire que quelque chose est le cas. Donc savoir que quelque chose est le cas. Dans une phrase comme ça, le mot « que » va se traduire avec « that ». Sachant que dans une phrase comme ça, surtout à l'oral, le mot « that » reste facultatif. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien faire une phrase sans qu'avec. Donc par exemple, « Je sais que les douaniers voient passer beaucoup de shit ». Donc là, on peut dire « I know that the customs see a lot of pot ». Ou sinon, on peut aussi laisser tomber le « that » dans la phrase. « I know the customs see a lot of pot ». Si on veut traduire « que » au sens « le seul et unique » avec « ne que », en général, à ce moment-là, on utilise « only ». Donc par exemple, « Je ne vole que le week-end ». À ce moment-là, on dit « I only fly at the weekend ». Et on peut aussi dire « I fly only at the weekend ». Qui est la différence ? Le fait de mettre « only » après le verbe, ça donne un registre un petit peu plus soutenu, un peu plus littéraire. Tandis que si on le met « avant », ça fait un peu plus familier. Maintenant, on passe aux formulations avec le subjonctif en français. Donc beaucoup de phrases qui commencent par « que » avec un subjonctif derrière. Si on veut que quelque chose se réalise, qu'une situation se produise, et qu'on commence la phrase par « que », donc par exemple « qu'on quelque chose » ou « que l'on quelque chose », à ce moment-là, on peut passer par « can we please » quelque chose. Qu'on arrête de taper tout le temps sur l'aviation. « Can we please stop slagging off aviation ? » Si on veut dire « qu'on s'en fiche que quelque chose se produise ou pas », ou « qu'on s'en fiche que quelqu'un fasse quelque chose ou pas », à ce moment-là, on peut dire « let them » quelque chose. Donc par exemple, « que l'OSAC vienne contrôler tous les avions de notre aéroclub ». On n'a rien à cacher. Si on veut traduire l'idée de « que ce soit » en début de phrase, ou « qu'on veuille quelque chose », ou « qu'on fasse quelque chose ou pas », à ce moment-là, on passe par « weather » et puis ce qu'on veut dire. Donc par exemple, « des pilotes en aéroclub feront toujours des conneries », « qu'on le veuille ou pas ». « Pilots in flying clubs will always do stupid things, whether we like it or not » ou « whether we want it or not ». Pour traduire l'idée de « plutôt que », on traduit avec « rather than ». Donc par exemple, « rather than », ça peut être soit avec un nom, soit avec un verbe. Si c'est avec un verbe, c'est avec la forme « ing » derrière. « Plutôt que d'annuler des vols le matin même », « il est préférable de regarder la météo la veille du vol ». « Rather than cancelling flights on the same morning, it is better to check the weather the previous day ». Ou sinon, « en tant que musicien, je préfère avoir un clavier sec plutôt qu'un piano à queue ». « As a musician, I'd rather have a dry keyboard than a damp piano ». Pour traduire l'idée de « que », pour dire « que faire si », à ce moment-là, on passe par ce qu'on appelle le « you impersonal », chose que j'ai présentée dans une autre vidéo. Donc, « que faire si on a une panne des volets », par exemple ? « What should you do if you have a flap failure ». Sinon, petite expression idiomatique, comment traduire l'idée de « que dalle », « f*** all ». Ou sinon, si on veut être encore plus poétique, « the square root of f*** all ». Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emballer des pinceaux lorsque vous traduisez le mot « que ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez l'ensemble des exercices gratuits sur le site lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.